Bonjour tout le monde, bienvenue c'est Asgard ! Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Elite Dangerous dans la joie et la bonne humeur avec Benichou, Henri Chanvax, Zen2A, Furio, Narno, Nuksunk, Phoenix, Riven et TheBlyftech et Luc aussi, bonjour tout le monde ! Bonjour ! Il en manquait mais c'est pas grave. Voilà, alors justement, ça faisait quelques mois que j'attendais ce moment pour acheter le Beluga. Ben voilà, Luc m'a dit que c'était bon pour ce soir, donc on va pouvoir enfin aller acheter ce vaisseau. J'ai fait un burn-out ! Quoi ? J'ai fait un burn-out ! Déjà ? J'ai mangé des Mikado, ça va me calmer. J'ai mangé des Mikado, mais attention on ne peut pas les faire tomber, je te l'ai déjà dit. Donc voilà, on est revenu du Gnosis après avoir tapé sur quelques Targoïs dans les zones de conflit avec les scouts. Là, on est du côté... Là, je suis pas loin de la lande. J'ai donc acheté le Beluga. Avant ça, on va regarder quand même la carte de la galaxie, la carte du système de la lande parce que... Ah, c'est... Comment on peut dire ça ? C'est frustrant ! On a une influence de 72,9%, donc presque 73%. Alors, vous allez me dire, waouh, c'est bien, c'est vraiment un chouette groupe. Sauf qu'hier, on était à 74,9%, 74,9%, ce qui fait qu'en fait, il faut savoir qu'à partir de 75%, on peut commencer à conquérir un autre système. Donc voilà, il nous a manqué 0,1%, et là, en une journée, on est descendu de 2% au niveau de l'influence. Alors, malgré mon travail acharné, j'ai vraiment fait beaucoup de missions... Il y a un truc, je ne sais pas, j'ai... Écoutez, si vous me destituez, l'économie mondiale va s'effondrer, et tout ça, donc c'est pas possible. Voilà. Non mais donc, plus heureusement, malgré le boulot, malgré le fait que beaucoup d'Asgariens ont fait pas mal de missions quand même, parce que vous vous êtes tombé, je pense, sur des missions qui rapportaient pas mal d'argent, parce qu'il y avait des systèmes agricoles avec un système en famine, donc voilà. Mais malgré tout ça, l'influence a baissé. Alors, comment l'influence peut-elle baisser ? Nous, on suspecte simplement, on soupçonne, involontairement, d'autres joueurs sans savoir d'avoir trouvé ces mêmes missions dans notre système, de les avoir faits à partir de Roadstation, d'avoir acheté tout ce qui était aliments et nourriture, etc., et les avoir apportés dans un système voisin qui était en famine. Et pourquoi ils ont fait ça à partir de Roadstation ? Parce que c'est la station la plus proche du Soleil, mais du coup, ça bénéficiait non pas à l'Asgari, qui est établi ici à NefHub, mais à la land BlueVisionSyside, qui est donc à Roadstation. Voilà, c'est la seule explication qu'on voit, à moins qu'il y ait des gens qui vraiment nous envolent, mais je crois qu'on est pas encore assez importants pour avoir des ennemis, ou alors il y a un traître en plein milieu de l'Asgari. On a commencé les enquêtes, vous savez que du côté de Luke Sky, on peut remarquer qu'il y a très peu d'influence. Enfin, Luke, il faudrait quand même que tu te défendes, parce que t'as pas beaucoup bossé pour l'Asgari jusqu'à maintenant, donc je me demande si t'as pas... Ah bon, ok, il mange les Mikado. Ok, donc voilà, moi je me dis... Merci beaucoup, Luke. C'est normal. Donc... J'ai une autre explication possible, sinon. Vas-y, Narno. Bon, c'est un peu dans le même genre, mais si il y en a qui ont fait des missions dans le système depuis NefHub, des missions données par l'Asgari, mais par exemple pour les factions en famine, et bien en fait la réputation augmente aussi celle des autres factions. Donc ce qui fait que... Ça fait pas baisser la lotte en principe. Bah, ce qu'il y a, c'est que si ça fait monter la leur, ça va... Mais c'est un pourcentage, c'est vrai. C'était dans ce système-ci qu'il y avait des gens en famine ? Oui, il y avait des gens en famine. Si tu regardes les missions dans le... Ah mais oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai de la AGD 69 League, mais ils sont montés... Toutes les missions inter qui restent dans ce système, dans la lande, en fait, tu augmentes aussi en les faisant l'autre faction. Ah oui, moi je savais pas. La faction qui reçoit. Je pensais que la faction famine, c'était dans un autre système. Oui, il y a aussi l'autre système. Il y a GD 30... ou 96, je crois. GD 69 ? GD 69, voilà. Qui sont aussi ici. Mais ils sont qu'à 3,9%. Il faudrait aller voir sur Inara à combien ils étaient hier, par exemple. Mais ce qu'il y a, c'est que GD 69, ils sont aussi dans notre système. Oui, oui, exactement. Donc peut-être que ça... Donc quand vous avez des missions dans le... Comment dire ? Dans le... Dans l'influence. Si tu la rends dans un... Dans le même système, c'est pas l'influence qu'il a en général dans la Galaxie. Si tu as des missions qui vont dans le même système, tu vas faire monter la... Parce que moi, j'ai plein de missions pour GD 69, mais dans le système. Dans notre système, pour la lande. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je vais regarder un petit peu. Je suis sur Inara ici. GD 69 ligues. Effectivement, ils ont monté... Ils sont montés de... Ils sont montés de 1,4%. Ouais, ils sont montés quand même. Ça peut expliquer en partie. Ça peut expliquer en partie. En partie seulement parce qu'on a quand même baissé de 2%. C'est pas... C'est pas énorme en soi. Peut-être aussi qu'il y a une histoire de plafondeur. À un moment, on va dire, on peut pas être... Ça doit être... Pas simple d'atteindre les 75% pour pouvoir s'étendre dans un autre système. Voilà. C'est pas très grave, mais c'était bien quand même de jeter un petit goût d'œil à ça. Et moi, notamment avec le Beluga que je vais maintenant acheter. Je vais effectivement essayer de... Aussi faire des missions de passagers. Cette fois-ci, de faire monter l'influence pour l'Asgari. Alors, c'est la première fois que je vais acheter un vaisseau avec quand même une tranquillité financière assez énorme. 550 millions de crédits. Je remercie le groupe de joueurs de Northman, commandant Northman qui se reconnaîtra. Qui m'a proposé une fois simplement de me donner un peu... De me faire participer sans que je participe à des missions d'escadrille qui valaient 50 millions chacune. Donc, j'ai eu 200 millions de crédits. Et puis après, il y a quelques semaines à la lande, on avait fait aussi quelques missions de transport avec le T9. Voilà. C'est clair que dès qu'on a des plus grands vaisseaux, ça aide aussi à avoir plus facilement de l'argent en émission de transport. Et donc, voilà. Donc, voilà. Le feed de mon Beluga est à peu près à 200 millions de crédits. Il y aura peut-être le FSD à 1G. Mais en même temps, selon ma configuration avec un FSD 7A, je montrais quand même à 30 années-lumière de saut. Bon, c'est pas... Voilà. Et comme le Beluga, je vais peut-être pas en faire un vaisseau de tourisme qui va aller loin parce que le Beluga, c'est fait pour transporter beaucoup de gens. Et c'est vrai qu'en tourisme, c'est ce que j'expliquais avant à mes collègues de l'ASGARI qui me demandaient comment est-ce que j'allais faire. Donc, je leur ai expliqué que les missions de tourisme, au fait, c'était... Généralement, on ne trouvait pas beaucoup de missions qui allaient au même endroit. Alors que les missions de transport de passagers entre deux systèmes, on peut trouver plus... On peut transporter plus facilement des gens dans les systèmes alentours. Voilà. Ok. Bon, c'est pas moi qui leur ai expliqué, c'est eux qui m'ont expliqué ça. Mais je préfère toujours faire en sorte... Enfin, vous... Je préfère vous faire croire que c'est moi qui... Mais personne n'y croit. Voilà. Mais personne n'y croit, je pense. Euh... Ok. Bon, bah voilà. Écoutez, on va acheter un vaisseau. J'ai acheté aussi avant des... Bah, des nouvelles couleurs, des trucs, voilà. Chaque fois que j'achète un nouveau vaisseau, je me dis... Euh... Allez, autant rentable... Autant te donner un peu d'argent à frontière pour... Pour les skins. Ça peut être sympa. Et donc, le beluga, il va falloir lui trouver un nom. Phénix, c'était à deux minutes. Mais euh... Chaque fois, c'est toi qui les trouves. Oh oui. Reluc. Le beluga... Moi, je suis d'accord. On ne s'était pas... Son alteste sérénissime. C'est pas comme ça que t'appelles Luke, j'espère. Non. Non, ça va. Ok, parce que... Non, tu cherches un nom pour ton vaisseau. Ouais, mais c'est pas assez bien pour moi, ça son alteste sérénissime. La croisière s'amuse. Ouais, non, ça c'est trop classique. Franchement, je suis sûr que je serais pas le seul. Le beluga classliner est l'un des plus précis jeux vaisseaux à sillonner la galaxie avec, pour seul rivaux peut-être, les navires de lignes impériaux de Goutamaya. Ah bon. À tout le moins... On attend de les voir. Quoi ? On attend de les voir. Bah oui, évidemment. Oui, on me demandait aussi. À tout le moins, il représente la garantie d'une traversée en grande pompe. À noter qu'il peut être aussi équipé d'un hangar pour chasseurs. Pour aponter, ce vaisseau nécessite une grande plateforme d'atterrissage. Ok. Le titanique. Non mais vous savez comment est-ce que je vais l'appeler ? Gardienne des villes ? Non. Je vais l'appeler la guillotine. Je sais pas. Ça nous rappellera pas mal. Ah ouais, c'est très encourageant à voyager. À monter à bord. Voilà. Bienvenue à bord de la guillotine. Oui, d'accord. Sinon, tu penses réussir à le sortir de la station ? Oui. Sans rentrer les bords. Écoutez, préparez les clips. Non, je vais vraiment l'appeler de la guillotine parce qu'il faut savoir que j'ai dû revenir en catastrophe à la lande. Parce que les... Allez. Parce que tout le monde se demandait où j'étais passé quoi. Voilà. C'est vrai que les gens pensaient et tout. Voilà. Ils avaient besoin de pain et tout. Et donc... Ils ont installé une guillotine pour m'en arriver. Mais je finirai pas comme Louis XVI. Ne vous inquiétez pas. Salut Survival Phoenix. Bienvenue. Ok, option d'achat. C'est un vaisseau qui coûte 71 millions de crédits. On remet le vaisseau actuel au hangar. Et on va découvrir le beluga. C'est mon quantième vaisseau. LHS-28. Flight Enterprise. Voilà. Il est pas mal. Il est déjà joli. Vu comme ça, alors je ne sais plus. Allez. Pour ceux qui suivent bien la chaîne. C'est mon quantième vaisseau. Ah voilà. Personne ne sait. C'est quoi répéter la question ? C'est mon... C'est le quantième vaisseau que j'achète. Ou le combienième vaisseau que j'achète. Luc ? Bah je suis pas, je suis pas la chaîne moi. On l'apprécie sa franchise. Ecoutez, ça va être un... C'est pas impossible. On voudrait inventer Luc, on pourrait pas quoi. C'est ce que j'expliquais dans Star Wars. Je lui ai emmené... Je l'ai inscrit à une formation pour la bonne humeur. Et il a réussi à blaser le gars qui faisait la formation quoi. Donc c'était... C'est quand même dingue. Luc ? Oui ? Fais un sourire à la caméra. Non. En tout cas, j'ai eu le beluga avant toi. C'est le treizième vaisseau. C'est normal que j'appelle la guillotine. Alors... Non, c'est pas le huitième. Vous suivez pas assez là. En fait, il y a personne qui suit mes vidéos. Je suis vraiment très très... Pas content du tout. Mais non, vu que vous participez, c'est bien. Allez, on va regarder à quoi il ressemble. Je sais pas comment ils ont fait pour le rentrer là-dedans, mais... Et tu veux embaucher du personnel pour ton pack-ball ? Bah écoute, sur le Titanic, il y avait quelqu'un qui jouait du violon. Ça, je peux... Voilà, je peux embaucher Céline Dion pour les... Pour les chansons aussi, mais... Moi, je te voyais plus dans la croisière Samus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, je me souviens un petit peu de la croisière Samus, mais pas de tout. Alors là, j'aimerais bien tourner autour... On va plus les commandants Stubbing. Ah, voilà. Capitaine. Il est assez joli. Faut juste que j'arrive à tourner autour. Je sais pas si Luc, il pourrait faire Isaac. Ah, ouais. Faire qui ? Isaac. C'est le barman. Vous imaginez Luc, barman ? Un barman, généralement, c'est... C'est un peu... Un peu une bonne humeur. Un peu une bonne humeur. Ok, alors, j'ai eu encore du mal avec la caméra, mais il est assez joli. A l'intérieur, en tout cas... Ouais, il y a... Il y a du multi-coup. Il y a une grande verrière. Enfin, une grande... Ouais, c'est vraiment assez sympa. Je crois qu'il y avait même une piscine dedans. C'est vrai ? Alors, non. Là, c'est moi qui ai fait pipi, donc c'est pas ça. Non, je vois pas où est la piscine. J'essaye de... Voilà quoi. Mais on va installer ça. J'ai demandé à ceux qui ont fait la piscine au Fort de Brégançon de venir m'en installer une. Attention, il faut le sortir. Celui-là, c'est un big vaisseau, mais je vois pas de quoi vous parler. Ok. Alors, on va aller dans... Ça va être drôle. On va aller dans les équipements... S'occuper d'abord des livrets. Voilà. Ce que j'ai acheté. Donc, Beluga Liner. Euh... La peinture. Voilà. Alors... Moi, j'aimais bien peut-être la peinture un peu... Un peu bleu. Ok. Il y... C'est marrant parce que... On voit le vaisseau se peindre en direct. Enfin, voilà. C'est pas mal, ça. Ok. Alors, moi, je crois que j'aimais mieux le bleu. Le bleu était pas mal. Voilà. Donc, on va mettre cette couleur-là. Le nom du vaisseau, Luc ? Luc ? Oui ? Tu es bon en orthographe ? C'est... L.A. Et plus loin, G.U.I. 2.L.O. T.I.N.E. C'est bien. Merci. Et tu sais pourquoi, Luc ? Pourquoi ça se crie comme ça ? Non. D'où vient le nom ? Non. Je ne sais rien. C'est pas M. Guillotin ? De tête ? Bah, sûrement, oui. Je pense. Il faudra aller vérifier. C'est ça. Oui. C'était quelque chose comme ça, je crois. AZG13. Ça, c'est l'identifiant du vaisseau. Ou AZ013. Je ne sais plus comment j'avais mis... Ah non. AZG13. Voilà. Alors, plaques signalétiques. Alors, les identifiants, les stickers. Est-ce que j'avais acheté des plaques signalétiques ? Je pense que j'avais mis quelque chose comme ça. La guillotine. Ça, franchement, ça va faire... Ça va motiver les passagers. Ouais. Tout de suite, je prends mon billet. Ah, merci. Mais je reconnais bien là les... Alors, c'est beaucoup de personnes âgées. C'est le dernier vrai. C'est encore bien, en fait. C'est vrai, c'est pas mal. Moi, j'aurais appelé la classe verte, mais bon, après... Non, non, ça va me porter malheur. Alors... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Stana. Ça, ceux qui ne regardent pas la télé l'après-midi, ils ne peuvent pas savoir. Stana. C'est les montes-escaliers. C'est les montes-escaliers. C'est les montes-personnes, tu veux dire, les escaliers. Enfin, les montes-charges, quand même. C'est les montes-charges, quoi. Vous êtes fous, quand même. Alors... Il y en a certains, c'est des pois morts. C'est ça. C'est dommage que Picpour soit pas la poupe pour le tester. Ah non ! Oh non ! Je suis désolé, mais... Vraiment désolé. Même pas en vrai. Non, c'est vrai. Je dois juste me dire... Le plus grand en commerce, c'est l'entrepreneur, c'est ça ? Ouais. Là. Ok. Alors, détail du moteur. Les armes m'en foutent un peu, mais j'ai donc... J'ai quand même pas mal de couleurs. Je vais mettre le moteur cyan, là. J'ai testé ça. Le détail des armes, on ne sait jamais comment il y a besoin. Je vais mettre les armes en bleu sur le tableau de bord en plein. Est-ce que tu comptes prendre des armes ? Euh, des mines. Des mines. Mais je sais que ça n'a pas de couleurs, les mines. Alors, on va mettre Neptune. On va mettre un peu de bleu ici. On va mettre... On va mettre la terre. Ok. Voilà. Alors, est-ce que tes passagers auront bonne mine ? Non. Non, Riven, je t'apprendrai à faire des blagues. Voilà. Donc ça, c'est mon beluca. Bon. Comme je ne savais pas quoi faire, je suis venu te rejoindre, Asgard. D'accord, Mister Spoot. Ecoute, c'est gentil de me rejoindre. C'est très gentil. Il n'y a pas de soucis. Je t'ai invité dans le grouprier de toute façon. Alors, on va commencer les points d'emport. Donc, on va enlever les lasers. On va aller voir si ici, ils ont des mines. Comme d'habitude. Ok. Ça commence très bien. Donc, il va falloir que je trouve des mines de classe 2. Au cas où, j'ai un problème. Donc, mines de classe 2. Très bien d'en trouver quelque part. On verra bien plus tard. Mais donc, je vais vendre ceci. Tu es en train de l'acheter, Luc ? J'arrive à Flight Interpress. Vous verrez qu'il aura fini de le fiter avant moi. Parce que lui va faire Spock, 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 Spock. Ok. C'est toujours bien quand on fait une conversation avec Luc et qu'il ne réagit pas. Je me dis, je veux faire Spock, 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 Spock. Alors, défense ponctuelle, ça peut aider ça ? En cas où ? On met deux défense ponctuelle et deux dissipateur thermique. Voilà. Alors, en primordiaux, l'alliage, on va le laisser. Les générateurs, moi je voulais passer en générateur 6. Ok, donc ils n'ont pas de générateur 6D. Ça, ça va être pas mal quand même. Vous savez quoi ? Les propulseurs, ils n'en auront pas non plus, j'imagine. Ah si, les propulseurs. Il vaut mieux du 7A en propulseur, non ? C'est pas facile à conduire. Oui, il vaut mieux quelque chose de puissant. Ok. Réacteur FSD, on va mettre du 7A. J'ai déjà assisté les propulseurs 7D. Oh non, non, ça va rien changer. Système de survie, on va mettre les 8D. C'est les plus légers. Répartiteur de puissance. Faudra que j'aille chercher un 6D. Après, je suis dans l'espace de force. Fade Enterprise, là. D'accord, Miss Source. Bah écoute, tu vas m'aider à fiter mon vaisseau. C'est pas t'emmerdé. Mais c'est gentil. Il y a des fans qui commencent à venir où je suis. Je suis sûr qu'ils s'échangent des informations sur les réseaux sociaux et Asgard il est là-bas et tout. Ils s'en foutent. Alors... C'est quoi ? Non, c'est le cas. T'es confondu avec un Pokémon ? C'est ça, c'est Asgard Go. Ah bah voilà. Voilà. On y revient. Générateur de bouclier, on va mettre le 6D. C'est marrant là. Autant pour le faire de lance, il y a plein de commentaires et là... C'est un beluga quoi. C'est un bel outil quoi. Ah non, c'est un beluga pas un bel outil. Voilà, on va passer au compartiment. Alors, de l'assaut, je m'en fous ici. Je vais essayer de mettre une cabine de luxe. C'est ce que je m'étais dit. Ok, ils n'ont pas de cabine de luxe donc il faudra aussi la cabine de luxe. A moins que... Cabine de luxe ? Oui, exactement voilà. A moins que Luc ait une... Non mais vous vous antitipez trop mes blagues, ça va pas le faire. Bah attends, tu fais toujours les mêmes alors hein. Ah c'est bien Luc, je t'ai bien formé à l'humour. Je vois ça quand tu fais ces blagues là, je suis vraiment content quoi. Alors, il me faut en first. Bon, moi je vous laisse, je repasserai peut-être plus tard. Ah bah voilà, et on va y refuire les gens. Ciao ciao. Merci, ciao. Merci. Salut. Salut. On est d'accord quoi, tu savais pas qui vient de partir ? Si si, c'était Jean Vax. Mais tu viens de le voir. Mais non, je suis concentré sur le feed de mon vaisseau là. Non, tu savais pas qui il y a... Quand il a dit qu'il allait partir, tu savais pas qui c'était. Euh... Du coup c'est vrai que si je fais que l'humourisme... Pour faire du PVE, vous conseillez quoi comme arme laser impulsion ou multicanon ? Bah en fait... Les deux. Le laser est bon contre les boucliers et le multicanon est bon contre la coque. Est-ce qu'il a un bon réservoir le beluga ? Putain, y'a personne qui connaît le beluga en fait. Ouais, je sais bon. Personne qui a un bon réservoir. Il a un bon réservoir. Bon, alors... C'est le gros des réservoirs et donc ce qui fait... Si tu prends un trop petit récupérateur de carburant, ça va être une horreur pour le remplir. Ok. Mais alors je vais peut-être pas en prendre vu que je vais pas faire de long trajet peut-être avec... Bah si tu fais juste oui, enfin il a une... Il a un gros réservoir, il a une grosse portée. Je vais prendre des affaires là, je peux en mettre 10. Bon, moi je vais me l'acheter. Ouais. Vendre aussi un module. Euh... Le passager à faire, oui. Ça on va vendre. En 5, je voulais mettre un first et un business. On va voir s'ils ont du première classe ici. En 5, non. Ah mais non, en fait c'est pas du tout ça qu'ils... Ils ont vraiment pas les bons trucs en fait. Euh... Cabine passager. Non en fait, ils ont disons que de l'économie en 5. Donc ça peut pas aller. Alors... Détecteur de découverte avancée, ça, ça me semble pas mal. Euh... Détecteur de découverte avancée. Je sais que vous attendez tous que je conduise au fait. Moi je l'aime, je me bloque à la sortie de la station. Tu l'aimes pas alors ? Ok. Ecoutez, en T9, j'y suis franchement arrivé. Voilà, ça vous a tous surpris d'ailleurs. Mais euh... Ah non, 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 non. Qu'est-ce que je fous ? Le hangar c'est pour après. Détecteur de corps stellaire. Ça c'est quand même bien de le faire, on sait jamais... Mais T9 c'est pas le même problème. T9 il est large mais il est court. Et puis là il est moins large mais il est long. En même temps, détecteur de découverte avancée. Et... SRV, j'ai pas besoin. Je vais mettre que des économiques ici. J'étais en train de réfléchir parce que... Je pensais partir loin avec le beluga avant mais... Mais non, non, non. Je vais même pas mettre des cabines 2, ça sert absolument à rien. Voilà, on ira acheter tout ça ailleurs. Cabine passager, au fait il y a que la cabine passager à faire que j'ai réussi à mettre ici. Ok. Bon bah voilà. Il y a pas de générateur dans ta station ? Non, 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 non. Non, non, non. J'ai pas regardé ça. De toute façon il n'y a pas grand chose, à part le beluga. Au niveau des modules, des groupes d'armes... Ok, il n'y a rien. Ce que j'ai fait sur le mien, sur les optionnels, c'est les emplacements 6 et 5. Je mets des cabines. Sur les 4, je mets un volter FZ, un fuel scoop. Du coup je ne prends pas de bouclier, ça fait perdre un emplacement 6. Ah non, 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 non. Moi je vole pas sans bouclier. Et c'est vrai qu'il y a aussi le module gardien que j'aimerais bien ça de toute façon mettre. Pour sauter quand même un peu plus loin, parce que là j'ai une portée de saut de combien ? Ouais, de 23 c'est pas mal quand même. Si je fais que des... Ouais, je peux quand même mettre un truc gardien, c'est quand même pas... Essayer d'en avoir un 4A quand même. Ah mais il n'y a rien du tout dans la station en fait. Oui, excuse-moi d'avoir regardé. Alors, euh... Donc 6D générateur. Ouais, c'est le plus d'ailleurs. Le power... Distribute, non, power plant. A Lille-Hongrie, près de LHS-28, Luc. Je te dis, oui, est-ce qu'il y a un générateur 6... 6D qui devrait nous convenir, je pense. Ou j'ai mis un 6C, moi, finalement. Ah, j'ai mis un 6C, moi, finalement. Parce que le D était limite. Euh... Et donc, euh... On trouve ça à LP... 129,8... Attendez, non, non. Il faut que je ne mette pas de large. Donc, fin station... Find. Gliz... Gliz 33, 71, Luc. Ok. Ah non, Gliz, non, c'est pas Gliz. Gliz nananana... Ouh, ouh, ouh... Alors, 33... 33, 51 ? 71. Hum, je chante très bien, je sais. Allez, on va tester... Merci. Le pilotage de Beluga, décollé, c'est parti. Attends, 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 je veux voir ça. Ne décolle pas, je t'ai dit. Et voilà, 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 voilà. Le décollage du string, tu vas y arriver. Désolé, j'étais dans une... Non, je n'ai pas besoin de quoi. On arrive dans la chambre de ma fille. Descartes-vous. Et je suis en train de décoller, là. Voilà, c'est parti. Alors, attention, c'est où la touche pour les clips, là ? Ah, je te vois, Luc, vas-y, passe, passe, Luc. Non, passe, toi. Ah, non, 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 allez, Luc. Asgard, passe. Allez, vas-y, t'es juste en face de moi, vas-y. Oh, mais t'es insupportable. J'ai la pub pour Twitch, quoi. Attention, ça va frotter. Voilà, Luc. Attends, je m'entends pas. Bon, personne ne rentre, hein, parce que sinon, ça va être trop lourd. J'entends, il y en a un qui rentre. C'est pas possible, ça. C'est pas possible, ça. Attends, il y en a un qui rentre. Alors, Luc, conduit sous l'influence de stupéfiants. Ah, elle, c'est... Qui c'est qui rentre ? Non, regarde ça pas. Il reste des erreurs, je crois. Bah, tu te marres, mais en attendant, je vais booster, je suis sorti, hein. Ouais, mais t'es sorti à l'envers. Quelle heure à le jeu ? Je suis sorti dans le bon sens pour moi. T'es juste mauvais. Vas-y, allez, boost pour sortir. Mais oui, je boost. Vas-y. Non, mais je suis pas un kikou, moi, à faire genre... Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. On y vient. T'avances à combien, là ? Eh bah, à 77. C'est très facile. Non, je rigole, mais non, non, ça s'est bien passé. Non, mais ça se fait bien. Alors, écoutez, je vais juste regarder un peu ce que ça donne. Oh, je suis déçu. Ouais, je suis désolé, hein. Le clip sera pas pour maintenant. Voilà. Là, il paye trop pas attention, mais... Attendez deux, trois décollages et il se mangera à la station. Avec un peu de panique... Ouais, ouais, ouais. Ouais. Genre, t'oublie de demander la ponta... Viens, viens, viens à côté de moi, Luc. Enfin, euh... Dans le... Dans... Avec ton vaisseau, hein. Ici, je suis en caméra, là. Voici la guillotine. Je me suis déjà demandé à quoi servaient les ailerons, les ailes dessus. Ouais, c'est vrai. Regarde, t'es à dix kilomètres. Allez, viens. Par rien. Moi, je suis là dans une demi-heure. C'est juste pour faire chier, en fait. Ça prend de la place. J'ai ralenti, Luc. Tu vois leur cas, ils en ont pas fait, comme ça. Ah ouais. T'as ta texture, Luc ? Ou pas encore ? Non, j'ai rien mis pour l'instant. Ok. Le cas, il est assez... Ouais, il... C'est des peintures. Ah, il est massif, hein. Voilà, Luc. Près de la station, là. Ouais, ouais, tu conduis pas très bien, Luc. Oh non, 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 non. Ralentis, ralentis. Ah là là, ouais. Il a encore un peu de mal, hein. Voilà. C'est bien, tu t'es stabilisé, là. Qu'est-ce que tu as un problème ? Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, le rageux. Non, Luc ? Oh là là, c'est beau. On dirait deux poissons dans l'eau, quoi. C'est vraiment très beau. Allez, on continue, Luc, parce qu'on va essayer de s'opposer, là. Pas plus. Hum. Le beluga, un plaisir à piloter. Ouais, à faire, ouais. Ah, et Monsieur Spout ? T'aurais dû te rapprocher, Monsieur Spout. Attends, Monsieur Spout, je vais t'inviter en escadrille, après. C'est 5 heures de la minute, hein, Monsieur Spout, mais... On en parle après, évidemment. C'est... Il y a quand même... Ça reste une petite frustration... Mais ça changera peut-être à l'avenir, c'est que... Ouh, la température qui t'y colle, alors que lui vient juste d'être... Mais bref, ça reste quand même une petite frustration, c'est que le... Le cockpit des vaisseaux change pas tant que ça, dans la vue qu'on a en fonction de chaque... Euh... Allez, en fonction des vaisseaux qu'on a, je trouve. Ça, c'est toujours quelque chose... C'est après concorde. Tu veux parler du tableau de bord ? Oui, c'est ça, oui. Excusez-moi, oui. Ouais, bah va dans un Guntameya, tu vas voir. C'est pas du tout la même chose. Les vaisseaux impérieux. D'accord, oui. Mais j'imagine que tous les vaisseaux impérieux finissent par se ressembler aussi, en termes de cockpit ou pas ? Non. Non ? Ok. D'accord, et c'est vrai qu'il faudra aussi, à un moment, que... Je me tape les vaisseaux impériaux. Bonjour, Titac le panda. C'est des vaisseaux pour hommes ? Justement, les vaisseaux impériaux, c'est plutôt les vaisseaux pour femmes, vu leur forme. Ouais. Oh là là ! Titac le panda égale... C'est fait pour s'asseoir dedans, pas pour s'asseoir dessus. Alors, Luc, tes premières impressions ? Bah, c'est pas mes premières, j'avais déjà essayé le beluga pour sortir la boîte aux lettres. Vous voyez comment il fait ? Moi, c'est la première fois que je sortais. Et lui, il fait genre, tu vas voir, je vais sortir mieux que toi et tout, mais en fait, il a déjà testé plein de fois avant le stream, quoi. Plein de fois ? Non. J'avais fait exactement la même chose une fois, et c'était très bien passé. Non, 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 mais non, je me souviens... Si, même que c'était en stream que j'avais fait ça. Mais oui, et t'avais ragé, et t'avais ragé, et c'est pour ça que t'avais... Et t'avais ragé, c'est pour ça que tu l'avais revendu. Et puis après, t'as fait croire aux gens que tu m'attendais et que tu râlais parce que j'étais pas assez rapide. Je me souviens de ça, c'est tout. Oh, la déformation ! Ah, voilà, les Oblivetecs, ils s'en souviens très bien, aussi. Voilà. Ouais. Non, Luc, c'est pas bien, franchement. Moi, les fake news et tout ça, je... Est-ce que t'es de mauvaises fois comme prof ? Et voilà, et alors après, c'est des attaques personnelles, ça c'est des choses... Non, non, mais c'est une vraie question. Non, c'est une vraie question parce que... On a une prof... Enfin, j'ai une prof de maths, c'est terrible. Pourquoi ? Vas-y. Allez, vas-y. Vu que la mauvaise foi et professeur, c'est... C'est... Non, mais c'est même pas une mauvaise foi, genre assumée. C'est vraiment... En même temps, c'est le principe de la mauvaise foi de ne pas assumer qu'on est de mauvaise foi, tu vois. C'est un problème ? Comment vous pouvez répéter ça, la question ? On a dit de mieux en l'idée qu'il y a un problème à l'exo. Elle fait, non, non, tout va bien, tout va bien. Il m'expliquera plus bien que ça va pas. Elle fait, mais oui, mais je vous l'avais dit. Et d'ailleurs, je vais vérifier, c'est pour ça que j'ai fait l'exercice juste avant. Ah, mais c'est... Ah non, moi, je suis du genre aussi, mais je dis ça pour rire. Oui, Raël. Oui, la fameuse phrase du... Oui, mais c'était pour voir si vous suivez. Non, mais ça, ça marche pas. Hein ? Ça, ça marche plus. Ça marche pas ? Non. Bon, non. Ils le savent. Bon, écoute, oui, il y a toujours un peu de mauvaise foi, bien sûr. Mais pas à ce point-là, quand même. C'est un... Oui, c'est de la vraie mousse. Quand on élève te demande est-ce que je vais réussir cette année et que t'as pas envie de le décourager et que tu lui dis oui, c'est la mauvaise foi, quoi. Allez, Luc, vas-y. Ah non, j'ai un autre beluga à côté. Moi, j'en veux rentrer. Ah, Luc ! Luc a perdu tout son bouclier. Luc, Luc, t'as perdu son bouclier. Mais je suis dans le hangar. Ouais, ouais, ouais. T'as marqué, vous l'avez vu en sur le stream, ouais. Je confirme aussi. Qu'est-ce que tu racontes encore ? Non, on se... Ah oui, c'est ok. C'est bon. Ah, c'est parce que tu as changé, c'est ça ? Le générateur. Ok. La queue a traîné un peu, mais sinon ça va. Alors ça va, honnêtement, dès qu'on a piloté le T9. Mais c'est peut-être l'habitude, effectivement, qui va faire que... 500 minutes de touchdown. D'accord. Alors, il a dit que les vaisseaux empéreaux, c'est pour les femmes. Euh... Bah... Oui, mais c'était en fonction de la forme, tu vois. Bon, après, c'est des considérations esthétiques. J'ai essayé de sauver. Tu aurais pas dit esthétique, moi. Bon, alors... C'est une question de confort, hein. Tu te poses, oui ? Oh ! Sors les trains. Il m'en a rien dans ta station, non plus. Ils ont un générateur. Mais c'est pas possible, ça... Pourquoi est-ce que tu n'es pas parallèle à la plateforme ? Eh, je vais t'en foutre, moi des... Ah, voilà. Tu as le nez un peu trop bas. Ouais, tire sur ton manche. C'est ça. Remonte le nez. Baisse ta queue. Fais-le beau. Ah bah voilà, il suffisait de... Voilà. Il suffisait de la campagne. Voilà. Merci beaucoup. Tu aurais pu m'expliquer, Luc, hein. Toi, qui étais déjà atterri en... Bah moi, je suis intelligent. J'ai pas faisant qu'on m'explique. C'est le vrai ça que, Luc. Soyez, je confirme. Alors... On ne veut pas le détail de votre vie privée, hein. Bon alors, Luc, il n'y a rien ? On va fiter le beluga pendant trois heures. Mais quasiment rien. Il n'y a que le générateur, en fait. Peut-être pas. Alors qu'un petit tour à Shinrarta et... Mais Luc, vas-y, toi. Bah oui. T'es élite. Monsieur est élite. Cette attaque. Monsieur n'a rien foutu. Il n'a jamais rien foutu in-game. Il est élite. Il a juste fait la route des riches. Il a fait la route des riches pendant trois heures. Et un rageux. Ça ressemble beaucoup, là, quand même. Ouais, c'est incroyable. Mais il n'y a rien, ici, Luc. Luc, je suis quand même un peu bizarre. Parce que pour un des modules que je devais encore acheter, j'ai mis 6B, Luc. À mon avis, j'ai dû me tromper à un certain moment. 7A propulseur. Est-ce qu'il y a ça ? Non, ça, c'est bon. Et le répartiteur en 6D, ça serait pas mal, peut-être, de l'avoir ici. Non, bah écoutez, ils n'en ont rien du tout. Ok, il n'y a quasi rien. Salut, Polol. Un terme optionnel. Est-ce qu'au niveau des cabines, est-ce qu'on a au moins... J'ai pas, moi, des cabines... Non, non, des compartiments en dessous, ça. Ah bah non, mais oui, ils n'ont même pas de cabine ici, je pense. Bisons. Moi, je vous dis bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit. Et là, Luc, tu sais, c'était qui ? Ah non, moi, j'en ai aucune idée. Mais ça, chaque fois comme ça. Mais moi, c'est assez mieux, quoi. Moi aussi. Alors... Alors, je vais essayer d'aller à un endroit où ils vendent des propulseurs pas très loin de Gliese. C'est vrai que Shinrarta, ça pourrait aider. Ah, c'est vrai, hein. C'est clair. Mais en même temps, voilà, j'aime bien visiter le monde. Mais je crois que c'est loin. Alors, là, je peux aller... Un LFT 424 à Coke Doc. C'est bien pour toi, Luc, ça. Je suis sûr qu'ils vendent de la Namus 4, là-bas. C'est à 100 AL. Quatre sots. Pourquoi tu me parles de Namus 4 encore ? Ah, c'est plus à l'ordre du jour, cette année ? D'accord. Bah, ça l'a jamais été. D'accord. Comment s'est passé ta rentrée ? Au fait, explique au monde un petit peu... Très bien. Ah, putain, vas-y. M'aide-moi, me plaît, on est en train de fuiter un Beluga. Non, mais ça s'est bien passé. Mais il s'est un passé spécial, je crois. Il s'est passé des trucs de son particulier ? C'est moi qui pose les questions, ok ? Moi, je te le demande, parce que c'était sûrement bon. Est-ce que d'abord, tu étais content de retrouver tes copains ? Ouais, ça va. Et c'était réciproque ? Non, je pense pas. Alors... T'as retrouvé tes ennemis ? T'as retrouvé ton dealer ? Euh, non. Eh, mais il y a d'autres joueurs ici, en fait. La maman et papa, ils étaient contents de se débarrasser de toi. Ah, il y a commandant Zen 2-1, mais ils misent leurs fonds. Ah bah ça marche pas, hein. Ah bah ça marche pas, hein. Ça va ? Il y a un drôle de bruit aussi, le belougage, je trouve. Ouais, on y va. Tu m'as mis quelqu'un dans mon escadrille. Si ça te semble, je vais me faire tuer devant vos yeux et la guerre, ça sera comme l'assassinat du... ... du... ... aller, du François Ferdinand, je sais plus quoi, là. François... ... pour la guerre... Ça arrive à vol. Ouais, ça arrive à vol. Je suis sûr que ça va être pareil, là. On va tuer Asgard et ça va déclencher la... ... la quatrième guerre, là. Est-ce que tu penses qu'on va se battre pour toi ? Bien sûr, vous faites ça depuis un mois, là. Bon, jusqu'à présent, j'avais réussi à trafiquer les chiffres, mais... Voilà. Ah oui, alors aussi, un petit truc aussi, Narno, Luc, s'excuse par rapport à la censure, donc... Je vois pas ce qu'il a à voir avec la censure, lui. Mais c'était lui. C'était lui, parce que moi ça m'avait surpris aussi. Ouais. C'est sûr. Ah, enfin quelqu'un qui me reconnaît. Je suis le mec le plus recherché... ... Aros. Ah, Mr. Scoot, non, je t'ai assez dit, ça sert à rien que tu me suives. Parce que t'as pas de beluga, et voilà. Mais farm, surtout farm, mais tu peux quitter l'escadrille. Voilà, t'aurais eu ton moment de voir à la télé. Quoi ? Pas carrosse, c'est dans tout le système. Je crois que mon vaisseau va exploser. Oui, c'est dans tout le système. Pourquoi, Luc, ton vaisseau va-t-il exploser ? En fait, j'étais en train de prendre une étoile... ... blanche, là. Mais remets-la à chaque place. J'étais dans le... ... faisceau, là. Et le truc, il m'a poussé dans la zone d'orbitre, là. Et en fait, du coup, je suis dans le faisceau en étant... Ah ouais. ... pas en super-croze. Et t'arrives pas à sortir ? Et j'ai un milliard de messages d'erreurs de... ... des morts. Je vois combien qu'il va exploser. Eh, Luc... Quoi ? Est-ce que l'étoile, ça s'appelle Asgard Star ? C'est toi, j'étais... Ah bah, trop bien. Ah bah, trop bien. Ah bah, ça y est. J'ai eu une pic-puce. C'est ta verrière ? Oh là ! Il fait n'importe quoi, mon vaisseau. Putain, mais c'est terrible de se retrouver dans un... ... dans le truc de... ... l'étoile. Ouais, ouais, je sais, ça. C'est ça quand on apprend à l'envers. Ouais, ça. Ça va. Mais, vous remarquez qu'il n'y a pas beaucoup d'émotions dans sa voix quand il en parle. Ça va lui faire déjà plus mal quand il verra l'assurance. Ah oui ? À au part de 10 millions, quoi. Non, peut-être un peu moins. 5, ça va. Voilà. Je suis vraiment triste pour toi, Luc. Ouais, ça se voit, ouais. Franchement, c'est... Je suis vraiment triste. C'est triste parce que... Bon, je sais pas, en fait. Maman, je passe à la télé. Ah bah, exactement. Et voilà. Regardez-moi ça. Le moment que vous entendiez tous depuis très très longtemps. La mort dans l'âme. Voilà. Regardez-moi ça. Luc, c'est quoi tes dernières volontés ? Tes dernières paroles ? Moi, j'en ai pas. Allez, s'il te plaît, un peu d'émotion, t'es en train de mourir. Mais je suis pas du tout en train de mourir. Je veux juste payer 5 millions, ouais. Mais euh... Ah oui. Alors là, c'est une parole de riche, hein, tu vois. Bon, au fond, j'peux pas entendre. Payer 5 millions, quoi. Sérieusement. C'est moi qui ai été recherché à Rosbid ou Viana, c'est vrai. Bah, Luc, tu mets du temps à mourir, par contre, pour être... Ouais, bah, du coup, je m'entends des frères, parce que ça me saoule. Il va surtout détendre. Il va se faire harakiri. Oui. Ouais, mais il rigolera pas du tout, par contre. Prochain vaisseau, l'Anaconda. Voilà. Oui. Et qu'on aura, donc, pour la refonte de l'explo, on aura un chouette vaisseau d'exploration. Je suis le plus recherché, Runcifier, c'est le deuxième. Ouais. Et vous voyez ça, vous, comment, en fait ? Sur... Bah, j'ai posté, tu le vois, dans les stations. D'accord. Sur les commandants les plus recherchés. J'ai posté sur le Discord, la photo. Ok, bah, j'irai voir ça, tiens. Sous le résumé d'état de faction. Ok, bah, écoutez, quand on rentrera, on regardera ça. Salut, laser blanc. Bah, je suis où ? Lance l'autodestruction, Luc, c'est être long et douloureux comme mort. Vous voyez ce que j'ai fait ? Moi, j'ai... j'ai expliqué que tu lui disais de lancer l'autodérision. Mais... Tu connais pas. Tu connais pas. Non, je connais. Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Oh mais non, il n'y a pas de luxe, ici. Voilà. Toi, tu veux mettre du luxe ou quoi ? Bah, moi, j'arrive ici à CokeDoc. Oui, je vais mettre un peu de luxe. C'est quoi, je fais de la bonne ville. C'est ça, exactement. Je vais voir combien tout ça va rapporter. Oula. Oula. Vous n'avez rien vu en stream. Ah non. Non, mais moi, j'étais derrière, j'ai tout vu. Chut. 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 Allez, viens avec nous. Tu stream jusqu'à quelle heure ? Oh, 22h11, je pense. Donc... Non, je sais pas, je verrai. Alors, équipement. En fait, c'est pas commandant les plus recherchés, c'est criminel, les plus recherchés. Oui, mais ils mettent commandant devant quoi. Ils nous donnent d'autres titres quand même. Parce qu'on est criminel. Ok. Ils sont des voyous. Si vous en avez assez de ces racailles, et bien on va vous en débarrasser. Ils attendent toujours. Ouais. Allez. En même temps, quand t'as un Ninger d'un AB20 qui me dit ça, j'as pas peur. Alors... Non mais y'a pas de cabine ici, tiens. Alors, de toute façon, j'étais pas venu pour ça. J'étais venu pour... Les propulseurs. Voilà, en 7A. Ouais, c'est mieux. Voilà. Répartiteur de puissance, 6 onces. Ouais. En 6D. Je pense qu'ici, on est pas mal. Et alors, support utilitaire, j'ai mis tout ce qu'il me fallait. Et point d'emport, est-ce qu'ils auraient par exemple des mines ? C'est important de mettre roule les mines aussi. Parce que ça, dans le feed du T9, moi j'ai dit plutôt en bas, en dessous. T'es point d'emport, c'est bien. Ta gueule. Non, je rigole. Mais plus sérieusement, plutôt à l'arrière du vaisseau. Ouais, ouais. Si tu es émé avant, tu vas t'envoyer en l'air. Et en bas ? En dessous ? Mais comment reconnaître ? Non, en dessous, c'est pas grave. Donc là, c'est l'arrière, donc on va mettre des mines ici. Ils sont des classes 2 ici, je pense. Voilà. Des lances mines. Voilà. Hop. Peut-être ici aussi, on va en mettre 3. On sait jamais où on en ait besoin. Voilà. On met des mines partout quand même. Ok, mais il reste juste à trouver un système où on a des cabines de luxe niveau 6. On va mettre ici dans les modules au bon endroit. Et on n'a pas de point d'emport 7 ? Il y a des points d'emport 7 ? Le jour où tu trouves un point d'emport 7 ? Non, c'est une question. Mais un point d'emport 7 pour les armes ? Non mais t'as compris, pas un point d'emport mais un... T'as compris ? Un truc 7 ? Alors... Un rang de modules. Y'en a pas ? Les 7 sur le beluga ? Je sais pas. Bah euh... Enfin je sais pas en fait, je comprends pas. Comment ça tu comprends pas ? J'aurais peut-être aussi voulu... Ouais, je vais peut-être aller chercher un FSD Guardian aussi. Je vais aller voir sur EDSM avant d'aller sur... Ah mince, ils sont... EDSM, ça marche pas quoi. Et alors sur Inara, je peux trouver ça ? Comment on fait pour chercher sur Inara ? Si c'était à Men's Station ? Viens chez Inara toi ? Peut-être qu'il y en a ? Ouais bien sûr. Je suis Elite moi et tout ça. Comment est-ce qu'on fait pour chercher sur... C'est quand que t'élites sinon ? Alors Outfitting... Voilà... Je cherche... Ouais, y'a Squeezie qui fait un live pour ceux qui sont intéressés. Rires Ça recommence. Jouer Elite ? Non. Un Black Ops 4. Vas-y. Je t'en prie. Bah écoute, on va poser cette question. Il serait mal venu de ne pas y répondre. Pourquoi ? Parce que ça se fait pas de ne pas répondre à une question ? Oui, je comprends pas. Pourquoi t'as une question ? Près de... Attendez, je suis juste en train... Je suis juste sur... AFT 424, search... Guardian... Non, en fait, je cherche quelqu'un qui aurait... Alors, Technologie Guardian, près de LFT 424. Search... Y'a quoi ? Y'en a où ? Technology Broker... C'est pas ça ? Y'en a... Y'en a... Un... Un... Ah bah y'en avait un Fled Enterprise. Ça c'est bien ma veine, ça. Franchement Asgard, c'est n'importe quoi. Euh... Et Harrison Terminal, ils sont... Ce sont des grands, ça ? Ok. Alors, on va aller à LP 254 26. Sauf que c'est humain, là, du con. Alors LHS 215... C'est pas possible d'être aussi idiot, quoi. C'est l'influence de Luxe. Alors... LHS... 215 à Spring Gateway. Bah voilà, en plein été. Euh... Spring... Ça veut dire printemps. Voilà. Ça va Luc ? Tu trouves ton bonheur ? Ah voilà, Luc est parti à Shinrata. Vous vous rendez compte ? Comment est-ce qu'il me snob ? Euh... Qu'est-ce que c'est ? C'est bien plus simple. Squeezie, le problème. Luc, Luc, j'ai perdu 40 spectateurs, hein, depuis que t'as dit que Squeezie... T'en avais pas 40. Et voilà. Et non seulement il me couille, il me croit pas en mécapacité, mais en plus il envoie des gens sur d'autres streams. Ah... Insupportable. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque ? Donc, Insupportable, il l'a fait... T'as 21 spectateurs. Bah oui, forcément, j'en avais 61. Non, c'est pas vrai. On en a jamais. Alors, il l'a fait à l'os, ça s'est fait. Il a pas fait Insupportable encore. Donc, si Insupportable, il l'a fait... Si il vient de le faire... Il n'a pas fait... Il l'a fait... Il n'a pas fait au secours. Et alors, le nom, il l'a déjà fait. Donc, Luc... Il me manque encore un seul de tes mots fétiches. Non, mais c'est pas possible, c'est... Je suis... Bah, alors... Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais instaurer des droits de... Des droits d'auteur. Sur mes mots. Comme ça, chaque fois que tu voudras que je les dise, ça sera... Je sais pas... Temps d'argent. Et j'ai pas quelqu'un à le dire, bah, ça sera... Temps d'argent. Parce qu'il nous intéresse, c'est le mot de temps, en fait. Enfin, c'est... C'est ce que tu mets derrière. J'ai pas... J'ai pas encore réfléchi. Ah oui ? Ouais. Un. Un. On va dire un euro par mot. Ok. Pousse cure. Bah, je vais ouvrir un Paypal, hein. Ouais. Donnez. Qui me parle ? Qui me parle ? Elle va personne, là-bas ? Non, voilà. Non, il y a qui... Va parler ? Bonsoir. Bah, là. Oh bonsoir, c'est moi. Mystique. Mes doigts sont fatigués. Ouais ! J'ai faruide, de toute action, comme t'es habitué et tu peux venir... Ouais, je viens de me rendre compte, ouais. D'accord. Qu'est-ce que j'ai loupé là ? Un crash ? Non, rien du tout ? Ah, lui qui parle ! Oui, non, oui, non, rien du tout ! Yes ! T'es bon en anglais toi ? Je me débrouille pourquoi ? Bah essaye un peu là ! Allez, tu vas me dire des phrases et je dois essayer de décomprendre ! Non ! Bah voilà ! Bon, écoutez hein ! Je vais devoir passer à des questions à la con ! Je m'en vais ! Comment t'as fait pour devenir élite, Luc ? Bah j'ai fait de l'explos ! Et j'ai fait beaucoup d'explos ! T'es parti loin ? Non, parce que tu voulais pas ! Non, bah non ! Bah les longues exploits, on les fait ensemble quoi ! Ah, attends, la dernière ? Non, t'étais pas là ! Le... Comment le truc ? Guardian FSD là ! C'est dans les modules... C'est dans les modules... Cherche, ouais ! Renfort de coque, quelque chose... Non ? Quelque chose comme ça ? Renfort de... Non, les FSD ça part ! Ça apporte un survolteur pour les FSD ! C'est sur... Survolteur pour les FSD ! Ça commence... Ah, mais tu l'as pas encore débloqué ? Bien sûr qu'aussi ! Mais non, tu l'avais pas débloqué, t'avais été flemmard ! Je me souviens ! Non mais... Un deuxième n'importe quoi ! Non mais c'est pas possible ! J'aspire la joie, la bonne humeur et tout ça ! Ouais ! S'il te plaît 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 ! Je sais pas ça ! Qu'est-ce que t'on pense ? Du coup... S'il te plaît ! C'est possible ! Les renforts de bouclier Guardian et pas le... Ça commence par S, survolteur ! Non mais... Pas le survolteur et FSD Guardian ! Bah yes ! Ça parait pas mal ! Tu ne l'as pas débloqué ? Respire, respire ! Mais comment ça, je ne l'ai pas débloqué ? Parce que tu crois que je saute à 60 Tails sur mon ASP par magie... Bah le vent ! Le vent ? Il faudrait demander à Orkana s'il vient du nord ou du sud de la galaxie, tu vois ? Tu l'avais débloqué ? Je me souviens plus. Évidemment ! C'est pas possible ça. De toute façon, moi j'arrive ici dans une station où ils le vendent. Et à Shinrarta, on a aussi tout ce qui est technologie, etc. Il y a tout. Tous les modules, tous les vaisseaux. Et tous les traders ? Non. 1 000 mètres pour le touchdown. Tu veux avancer, oui ? Oh ! C'est pas possible ça, c'est pas possible. Mais avance ! Voilà, là c'est compliqué hein. Comment ça arrête pour prolonger dans le sas ? Non. Faites-le. Hop là. Aïe 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 aïe. Hop. Ha. Je pense qu'on va avoir droit au... Allo ? l'eau mais que l'autre a été récolté donc en fait ils en vendent bien mais ils ne vendent pas de 5 il n'y a pas de 5 le sur le tapis c'est bien jusqu'au 5 ouais si ouais ça va jusqu'au 5 ouais j'ai eu du mal à ce gars, euh du dos oui mais c'est pas normal à China Rata il n'y a plus de tu nous fais chier avec ton truc t'as la gueule ? ok quoi qu'est-ce qui s'est passé Riven allez vas-y je viens de cracher mon orca avec quelques touristes au moins ? non non vide j'allais voir un ingé mais visiblement ça aurait pu passer dans le gunnet ça visiblement les propulseurs sont pas assez propulsants non euh je sais pas Asgard va nous balader ça c'est du français ça je sais pas le survolteur de bouclier il y a une catégorie de boutique survolteurs fsd luc oui non mais je sais mais je te dis que t'as tu écouté rien bah non je suis concentré sur la stream bah si tu peux mettre un module 5 sur un module 4 c'est sûr que ça va pas aller ah oui ah oui insupportable j'ai déployé ça je vais faire un burn-out il est en train de faire un burn-out là on va le perdre comment ça se fait qu'il s'est pirisé moi je dis qu'on arrive que des stations sont en pénurie de pièces hein quoi ? ou de vaisseaux même ouais il arrive que des stations sont en pénurie de pièces ou de vaisseaux ça va pas le faire ça passager première, cabine passager à faire voilà ici ça sera de luxe euh nuke 5 je vais acheter le beluga dans une station voilà là bah merci tout simplement ah non mais attends ohlala je suis passager je suis passager économie je vais essayer comme ça on verra bien un petit peu ce que ça donne mais je pense que il y a moyen de faire quelque chose de sympa il faut que je revienne là où t'es pour qu'ils enventent du qu'ils enventent du 5 trucs là dans mon survolter là où je suis ? ouais euh je peux pas regarder parce qu'au fait j'ai placé mon survolter oui mais c'est un 5 non c'est un 4 que j'ai mis ah donc je peux pas te dire en fait sinon tu le rentres euh tu le transfères et puis tu pourras regarder pourquoi tu le robes ? ouais mais je dois faire un effort pour Luc je comprends je comprends je l'ai acheté dans quelle station ? je l'ai acheté chez Lyon grise je sais plus de la station au New 5 j'aimerais bien te renseigner pourquoi t'as pris un 4 ? parce que je sais pas je suis dit 5 ça n'apporte pas grand chose et donc euh mais il y a plus de 5 hein Luc j'ai l'impression bah j'ai l'impression aussi il y a plus de 5 même moi ici il y a pas de 5 mais oula ils ont enlevé les 5 ? ouais franchement il faudrait il faudrait vérifier ça parce que j'ai plus de il y a plus de 5 euh ici non plus donc je sais pas j'ai pas beaucoup de euh je sais pas bon je vais aller voir où ils ont des cabines de luxe euh et puis après on va on va aller faire un petit peu de combat oui oui c'est ça on va faire un peu un peu de combat ce qui est bizarre c'est que des cabines de luxe ils en avaient où j'étais avant c'est pas possible ça j'ai pas acheté de cabine de luxe mais je suis vraiment complètement débile des fois t'as des passagers des généraux qui te demandent d'aller faire un tour en CZ ah oui c'est vrai oui c'est vrai je me souviens de ça alors où est-ce que je les trouverais ? près de la lande chez Lyonry ah bah on va aller à Gertrude on va aller on va aller à Walker Ring on va aller à Gertrude ça va Luc ? t'as trouvé l'info ? non je regarde ok ah c'est bien on va commencer à faire quelques missions de passagers ça se trouve c'est un bug sur le beluga ah je l'aurais anticipé alors le bug merci Nightmare 553 pour ton follow bienvenue sur la chaîne n'hésite pas voilà ah Louvian a raison euh oui n'hésite pas à aller sur Discord et sur Youtube Louvian a raison au fait tu dois le mettre en 6 parce que et ça j'avais regardé quand j'avais fait le feed sur le site Coriolis il y a des emplacements du beluga qui sont réservés uniquement en cabine tu peux pas mettre ça en 5 ah c'est nul à mon avis maintenant que je réfléchis c'est pour ça que je l'ai pas pris en 5 parce que je pouvais pas le mettre en 5 avance patate et tu veux arranger quoi toi sur le... rien c'est pas le FSD bah le FSD bah le FSD là tu vois je suis quand même à... à 30 et une année lumière de saut pour... pour un vaisseau avec lequel je vais pas faire de tourisme me dit que ça va quoi ouais je comprends ouais parce que Louvian s'autoproclame expert du beluga et donc voilà quoi ah c'est pas Zosia que j'avais été pas pourquoi en fait j'ai voulu acheter un beluga dans une station où il y avait des pas de large en fait parce que sinon tu peux l'acheter mais tu peux pas le sortir tout tat il est tellement coco qu'il ne passe pas dans la boîte à lettres quoi si il passe Il faut juste plier la queue. Non mais c'est vrai il y a... Ils ont des esprits mal. Il faut excuser, excuse-nous Phoenix. Vraiment c'est... C'est incroyable. Au fait on te voit mal... C'est pas incroyable, c'est insupportable. Tu le fais très très mal. Ou il faudrait qu'elle soit préhentie là. Je n'ai pas d'euros à gaspiller. Donc je choisis mes mots. C'est bon. C'est bon. Non Nukesung, en fait je vous montre... En fait quand je fais une vidéo sur un vaisseau, j'aime bien montrer les limites du vaisseau. Donc j'ai fait exprès d'avoir eu du mal à sortir de la boîte aux lettres. Pour montrer aux gens... C'est pas évident. La triplotex fait grand-mère. Il va me manquer d'ailleurs, je ne vais pas pouvoir y toucher avant fin octobre. C'est trop dur. Tu parles de quoi Louvian ? C'est pas possible. Bah non mais même les 600 on ne peut pas en mettre. Non, il y en a certains qui sont... Oui. De mon beluga. D'accord. Bah écoute, tu l'appelles comme tu veux. Alors je sors des stations sans bouclier, sans fond de dégâts donc il passe. Il s'est bien manable pour un gros... Mais non je ne suis pas du tout un menteur Nukesung. Moi c'est plutôt un bonuga. Ah le bonobo. Je vous assure qu'il y a une maison que je vais appeler le bonobo tiens. Bah pas le prochain tiens. Mon anaconda ça va être le bonobo. Voilà. Lol si on ne croit pas ça tu nous racontes une autre. Enfin. Vous voyez comment vous discréditez ma parole quand je suis en stream ? Et puis nous on sera la bande à bonobo c'est ça. Ah c'est ça, c'est très bien. Moi je vais aller faire du medicorp. Quoi ? Quoi quoi ? Qu'est-ce que tu as raconté toi Luc ? Je vais aller faire du medicorp. Donc en résume, tu fais de la pub pour les autres streamers. Tu vas aller dans un autre groupe de joueurs. Enfin... C'est quoi la prochaine étape ? Non mais... Avec quel vaisseau tu vas faire ça Luc ? Bah mon belga. D'accord. Je t'écoute d'accord. Non non mais... Non non non. N'acaisse pas les gens Luc. Ca voilà. C'est pas par exemple moi. Non mais il a raison. Non mais il a raison. Tu blindes de cabine économie et tu vas dans les stations qui se font évacuer et... Bah oui. Arrêtez de dire qu'il a raison. Parce qu'après ça va... Non mais là il a pas peur. Voilà. Voilà voilà. Il faut lui dire qu'il a pas peur. Par contre tu vas galérer. Bah non. Bah non. Bah non non. Le beluga il va très bien. Je l'ai fait aussi hein. Pour faire de l'évacuation de station ça va nickel. Ah tu peux mettre la station dans le beluga. Comme ça tu n'as plus la station. La station dans le beluga. Oh non. Je comprends. Ou alors tu fais une remorque tu vois. On va... On va... On va ramener toutes les stations du système dans la lente tu vois. Et comme ça on... C'est peut-être plus rapide. Exactement. Tu as bien raison Luc. MidiCorp c'est le bien. Oui. Il chauffe pas beaucoup hein le beluga donc ça va bien. Non c'est vrai. Bon. Prochaine étape il te quitte. Tu vas me quitter Luc ? Bah je suis avec toi. Si t'as une question ? Bah oui. Je sais pas. Bah du coup je te quitterai pas parce que je suis pas avec toi. C'est compliqué là non ? Quoi ? Luc ? Oui ? Ton beluga quand t'iras dormir. Comment tu peux être sûr qu'il existe ? Oh ça va... Je ne peux pas en être sûr. Mais de toute façon est-ce que là tu peux être sûr qu'il existe ou pas ? Parce que tu es dedans sans vraiment être dedans. Bah je peux être sûr que l'écran qui montre qu'il existe existe oui. Parce que l'écran te montre qu'il existe donc tu es sûr qu'il existe alors ? Oui. Parce que j'ai confiance sur mon écran. D'accord. Tu auras pas de filo toi en S ? Non. Si. En terminal. Ah putain. Je voudrais bien être là. Ça va être compliqué. C'est moi déjà la prof, posez-vous des questions. Non. Est-ce que le sens... Ah oui non. Rien que pour ça je suis sûr de pas arrêter avant que tu aies eu ton bac quoi. Il faut absolument que tu puisses nous parler de tes cours de philo. Et puis Arcana commencera aussi dans quelques années. Ah ouais. Super quoi. Alors Zen, j'ai un gros problème de chauve lors des sauts. En jeu ? Non. Je posais la question parce que je suis pas sexologue tu vois. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis désolé. C'est les frottements c'est direct hein. C'est Phénix qui a eu une mauvaise influence sur nous. Ça commence à déteindre. Voilà. Phénix c'est de ta faute. Ta porte. Euh... D'habitude. Mais je préfère l'Hurka pour... Le soir. Je préfère l'Hurka pour les attaques de station. Il est plus pratique pour ramasser les nacelles. D'accord. Faut savoir que moi je me balade de station en station. J'ai quasi fini mon feat. Et Luc il est toujours... Luc arrête de regarder ta série. J'ai l'air pas ma série. Il faut aussi me laisser. Pourquoi t'es bloqué à Shinra Arta depuis une demi-heure ? Mais... J'étais en train de feat. Là je m'en vais. T'es en train de feat. Moi ça fait une demi-heure. Mais t'es lent. T'es vraiment... Il y a tout Shinra Arta. Et je suis pas obligé de sauter du système au système pour trouver mes trucs. Et bien moi je saute de système en système. Et j'arrive à la fin du feat. Mais moi j'ai fini. Je m'en vais. Avance toi. Mais... C'est pas possible ça. Ça va pas être possible ça. Avance. Mais regarde. Tu vois là... Je suis en saut là. Tais-toi. Hop. J'ai fini. Je m'en vais. Non, 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 non. Bah si. Vous voyez. Non, non, non. Je n'avais rien vu. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'es bouffé la station ? Non, non. Pas du tout. Clip, clip, clip. C'est pas possible. Tu m'as tellement énervé. Que... Voilà. C'est toujours la faute des autres. C'est bizarre. Ouais. Ouais. Ça peut être jamais... Ça peut... Ça ne peut jamais être sa faute. T'es ma faute. J'en sais faire ça moi. Pas dans mon temps libre. Quoi ? Dans mon temps libre. Du coup, si ça fait... Ça fait que c'est plus mon temps libre. C'est pas grave. On voit. Vérifier les clips. Alors... Je sais même plus comment on fait. Gag. Alors... Il y a quand même une faction qui s'appelle Gertrude Free. Libérez Gertrude. Ou alors que c'est que Gertrude est gratuite. Voilà. Là, je rigole. Alors, est-ce qu'il y a des clips intéressants ? On est le 15. Mais... Oui. Tu dois regarder les clips avant... Avant de les poster, hein. Ah ouais ? Qu'est-ce que je fais ? Attends, je vais couper ma musique. Elle est nulle en plus. Ah, ah ! Qu'est-ce qu'il a encore ? Non, je me suis fait mal à mon talon. Alors... Ah ouais, c'est quand on me regarde passer. On me regarde du style, hein. Donc, compile les passagers. Les cabines de luxe. Voilà. 4 millions de crédits. Bah ça va. Je suis quand même chez le chinois. Ça m'a fait économiser quand même à peu près 20... 20 millions en tout, hein. Surtout les... Voilà. On a mis un peu de tout. Bah écoutez, on va aller un peu voir ce que ça donne à la lande. On va faire une première mission et voir un petit peu combien ça peut rapporter. Je me rends pas bien compte, en fait. Ouais, je me rends pas bien compte. Et puis après, direction... Prochain vaisseau, ça sera l'Anaconda. J'essaierai de le faire avant la sortie de la 3.13. Faudra pas trop tarder parce que là, par contre, il va falloir arranger, hein. Pour l'Anaconda d'Explos, je pense. Encore qu'un FSD. Asgard, en Anaconda, ça fait... Enfin, il faut que j'arrête de parler de moi à la troisième personne. Mais, ça fait quand même... Quand même un vaisseau emblématique, hein. Quand on arrive à l'Anaconda, c'est qu'on est pas trop mal au niveau... Enfin, c'est vrai. Ouais, c'est la même chose. T'avais hamsonné l'arrière de l'aileron dans l'église. J'ai un pote qui a souvent le tour. C'est le défaut du Beluga. Enfin, c'est bon, arrête de me comparer aussi. Ah non, je confirme, ça arrive. J'aime pas être comparé à la plèbe. Tant qu'on peut se débloquer, moi, vous savez... Non, j'ai... Franchement, j'ai plus de mal en T9. C'est quand même plus maniable que le T9. C'est pommage qu'on a pas de rétro dans les vaisseaux. Parce que quand on achète des couleurs pour les moteurs, on les voit jamais offertes. Faut-il que je clipe l'extrait sous le Discord ? Putain, Survival, si t'as du temps à perdre. J'ai trouvé le responsable de la baisse de notre réputation. Commandant Romsey Fire, Anaconda. Pourquoi lui particulièrement ? Non, faut pas regarder où est la souris. Regarde qui est en haut, en tête. Au-dessus. Phoenix ? Ah non, Narno ? Non. En haut, où c'est en haut ? Les cinq criminels les plus recherchés de la lande, commandant Phoenix. Oui. Et donc c'est lui qu'il faut remettre sous la guillotine ? Non, ça c'est pourquoi la guillotine ? Il y a ton nom marqué dessus. C'est autre chose. Attendez, je comprends rien. Vraiment, je... Narno, je suis perdu. Non, faut pas chercher. Cherche pas. Mais explique-nous alors. Je désespère. Alors attendez, je vais relire ce qu'il a mis. J'ai trouvé le responsable de la baisse de notre réputation. Ah, c'est un criminel. Donc ce qui fait baisser la réputation. Ça connecte ? Non ? Non, ça a pas l'air. Ah non, en vrai, je comprends rien. Ça a pas l'air. Pour le moment qu'on lui coupe ma tête. Bon, écoutez, voilà. Si quelqu'un a compris quelque chose. Mais je te remercie beaucoup, Narno, pour... Je... voilà. Je... C'était... 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 C'est Dino McKinney qui est le responsable de notre... ... Arrête de chercher, je crois. Ouais. De toute façon, j'ai pas été élu pour mon intelligence. Ça se saurait. J'ai pas été élu du tout ! J'ai pas été élu. J'ai pas été élu. J'ai pas été élu. Je vous l'ai pris. C'était l'impact de l'inquiète. J'ai pas été élu. J'ai pas été élu. J'ai pas été élu. Moi aussi je le BF5 hein, donc euh... Franchement c'est... Ça y est, il va y avoir des kangourous partout dans ces jeux là aussi... Allez, neuf hub... Donc Luc euh... Tu viens f-up toi pour des... Tu vas faire quelques missions de passagers ou pas ? Non, je fais du Medi-Corp. Ah ouais ? Et tu vas où pour ça ? Bah à la station cassée là. Et c'est... Mais là ça doit être que des cabines économiques ? Ah ouais, légal. Bah oui, comme ça se prend plus de réfugiés peut-être. Ah bon, mais ça je ferai ça dans une prochaine vidéo alors. Mais j'ai envie de travailler un peu pour la langue moi aussi. Enfin je ferai ça, non, je sais même pas si je ferai un jour. C'est que voilà, on a du boulot à faire ici et puis après voilà, il y en a qui vont secourir des gens, il y en a d'autres qui pensent à l'influence politique du leader suprême quoi. Bah il y en a qui sont égoïstes, il y en a d'autres qui pensent à la chirurgie de l'humanité quoi. Sauver l'humanité. Ouais, avec ton grand cœur c'est clair que... Ah voilà. Mais je me remercie beaucoup tu sais quoi. Ça se passe comment quand tu te remercies ? Bah je me dis merci quoi. Tiens c'est quelque chose hein. Et le lavabo qui est pas content. Quoi ? C'est normal que je comprenne plus rien à ce que vous racontiez aujourd'hui. Ah j'avais pas compris non plus. Non mais ça c'est pas étonnant. Mais euh... C'est une marque de lavabo merci, c'est pas des chocolats ? Et je te raconte ? Tu connais pas les chocolats merci ? Non. Ah bah t'as jamais eu de cadeau d'or. Mais j'aime pas de chocolat. Bah euh pas de chocolat parce que j'aime pas le chocolat. Ah mais t'es vraiment blasé tout pour toi hein. Non mais... Et t'achètes des mi-cadeaux ? Hein ? T'aimes pas le chocolat ? Non mais j'en ai... J'en ai mis biscuits au chocolat tu vois. Mais le chocolat tout court j'aime pas. Ah. Bon faites attention à la lente parce qu'il y a un convoi exceptionnel en train de rentrer dans la station. Y'a toi ? C'est un... C'est quel vaisseau en crate ? Là euh... Au dessus de moi. En jaune. Quel vaisseau en crate ? Bah en crate. Je pense que ça va c'est bon. Je suis pas prof de français. En fait ça rapporte pas beaucoup d'argent. J'aime mieux. C'est quoi euh... Le chocolat ? Mais dis quoi ? C'est une marque de chocolat ? Des fois je le comprends lui. Ah. Ah voilà. Mais parce qu'il a commencé avant vous Luke. Ah non. Pas avant tout le monde. C'est vrai. Il faudrait qu'on retrouve des streams où Luke était pas là. L'ambiance devait être un peu différente du coup. Bah quand c'est pas moi c'était Lilira alors que tu sais... Ça va allez vas-y. Mais allez vas-y balance. Ah bah écoute. Ah c'était toi Newxung. C'est très joli ton... Ton petit vaisseau en papier là. Ce soir des discussions que t'es dans l'Asgari là. C'est la main que les autres modos ne soient pas là. Eux auraient rigolé au moins. Oh putain comment quand il est parti. Alors on va prendre des missions pour l'Asgari. Parce que il faut faire un peu remonter l'influence là. Regarde un petit peu ce qu'on peut mettre à l'intérieur ici. Alors Avaline Vogue veut aller à trio dégénéré. Ah Luke je savais pas que tu avais été implémenté dans le jeu. Alors avec les autres modos. Il faut plus lire hein. Donc là je cherche. Non c'est à mon retour. Mais je suis pas un trio moi tout seul. J'ai surtout dégénéré quand même. Moyen de transport 16 politiciens. Ah cool ça. Arrêtez de mettre des vents comme ça s'il te plait. Alors on va aller classe à faire. T'as peut-être que je vais te faire balle hein. Moi ? Ouais toi ouais. Alors vous prenez parfois des missions pour les autres sous factions aussi ou pas ? Non. Ah bah non. D'accord. Asgar regarde un petit peu comment il faut faire. Ah bah il tend, tu vois, il tend des pièges. Tu sais pas. Ah ouais. Il essaie de savoir. Ah ouais c'est ça ouais. Si on en aurait pas. Ok. Ouais. Ouais. Alors on va regarder dans la carte de la galaxie. On va aller se poser sur une planète avec le beluga. On va aller à Shanghai. On va pas tirer. Ça m'a fait peur. Bim. 2 millions de crédits. C'est bien. C'est sympa comme nom de vaisseau nukesunk. Oh le moqueur. Jamais. Ah c'est bien ça. Oh l'Empire en plus. Empire Empire. Je suis pote avec ton avis. C'est une blague Luke. C'est vrai. C'est vrai ? T'as beaucoup parlé dans cette vidéo aussi Luke. Ouais t'as vu ça ? Je fais des efforts hein. Alors ah oui. Vous savez là j'ai extrait la vidéo où on parlait de Luke avec Rodrigue là. T'as montré ça à tes potes et ils ont rigolé. Alors non. J'ai regardé ça avec deux potes et ils ont rigolé. T'as montré ça à tes potes et donc ils ont rigolé. Oui. T'es comme ça en vrai aussi ? Bah faut croire hein. Oh putain quelle horreur. Ce qui est sûr c'est que c'est mini Luke et petit Luke qui ont tout pris hein. Alors non. Tu sais que. IRL. Je suis très discret. Et on remarque jamais ma présence. Au point que. A l'internat. J'étais devant la fenêtre. J'étais devant la fenêtre. J'ai regardé dehors. Y'en a un fantôme. Non. J'avais laissé mon armoire ouverte. Et les gars ont dit. Oh je l'ai pas là. Venez on fait de la merde. Je me retourne. Je me fous bien devant eux. Et ils ont cru que je viens de départ être comme ça quoi. Genre euh. Je sais pas comment le prendre quoi. Tu le prendrais comment toi Asgard ? Merci à toi. Mais écoute euh c'est une histoire passionnante que tu nous as raconté là voilà. Il y avait Pierre Belmar avant qu'il racontait des histoires. Et tu le prendrais comment ? Bah déjà moi je passe rarement inaperçu donc je sais pas. J'essaie déjà. Ah à ce niveau là c'est limite un super pouvoir quoi. C'est clair quoi. Ah bah écoute nous sommes très bien. Faut le prendre comme ça quoi. Ah Florent dit ils ont juste besoin de lunettes. Non non. Oui mais donc Luc. Et je vais prolonger la question de Louvian. Luc. Oui. Est-ce que tu es sûr que tu existes ? Oui. J'ai envie de faire une référence à la con. Ah euh à la con le le. Fin vrai qu'on nous dit. Ouais à la con ouais. Le constructeur ouais. Ah non je pensais à Lacan Mano. Donc vas-y ouais. C'est ça me rappelle un épisode pour ceux qui ont connu de Buffy contre les vampires. Ah non j'ai pas vu. Je connais deux noms. Ah la la. Je suis désolé oui oui je sais. Et en fait il y avait une lycéenne elle était tellement insignifiante et transparente qu'elle est devenue invisible. Je peux pas te dire j'ai jamais été une adolescente. Vas-y Luc. Persever. Persever. Persever sur les super pouvoirs. Bah ça me fait plaisir hein. C'est le insignifiant quoi. Non mais Luc. Si t'as bien investi sur le insignifiant. Je suis volontaire. Non mais Luc. T'as quand même un cœur. Ah bon ? C'est quoi ça ? Tu ressens quand même. Est-ce que tu ressens des émotions Luc ? Allez pour finir cette vidéo sur Youtube. Moi je reçois tous les jours des messages en me disant mais c'est un robot, est-ce que c'est une expérience scientifique ou pas. Les Français ont le droit de savoir. Arrête de dire n'importe quoi. Ouais. Ah. Est-ce que t'es... Je vais te poser une question. Quand t'es avec nous, t'es heureux à combien de pourcents ? Je répondrai toujours pas à cette question. Voilà. Moi je dis que... Faut le faire comme l'échelle de la douleur. Sur une échelle de 1 à 10. Je suis... Ton degré de satisfaction sur une échelle de 1 à 10. Est-ce que... 1 t'es pas du tout satisfait. 10 est extrêmement satisfait. Ouais Luc. Est-ce que... Dupuis que t'es arrivé sur la chaîne, t'es... Pas du tout heureux. Pas du tout un peu heureux. Regarde, regarde, regarde. Très peu heureux. La gueule. Non mais tu vas pas me le faire, ça quoi ? Est-ce que je serais toujours là ? Pour me blé. Ah c'est à coup, je pense que tu restes. Non, non mais allez... Il va se poser ou quoi le belou gueule ? Et euh... Non mais je serais plus là si j'étais pas heureux. D'accord. C'est qui ton préféré sur la chaîne en dehors de moi ? Personne. Ah en fait, c'est pas ça, c'est gentil. Et ce que tu détestes, à part moi ? Tout le monde ? Personne non plus. Ok. Tu t'en fous, faites des gens. Ouais. Non mais... On essaye de déceler un peu d'émotion là. Mais j'arrive pas à me poser là, tu me souviens. Je vous assure, j'essaye. J'essaye. Ah bah oui, mais sûrement de lui-même. Ouais, non, non, mais il a un corps de pierre, c'est clair. Non mais... Enfin... En fait... Non, on peut révéler la vérité, Luc. En fait, il est extrêmement timide. Voilà. C'est pas du tout la même personne en dehors des streams. Pendant les streams, il est tétanisé par le fait d'être en direct, que c'est enregistré, que c'est en vidéo. Il a beaucoup de mal à ça. Enfin... Et donc... Pour l'aider, je lui ai dit que j'en parlerai une fois en stream, pour que... Enfin, lui mettre la pression du tout. Et... Et donc voilà, quoi. Tu es une maladie. Au fait, tu es you-tubophobe, c'est ça ? J'entends les violons, là, au fond... You-tubophobe ! You-tubophobe ! Bon, attends, je m'envoie, c'est tout. Mais arrêtez de le chandrer. Non mais, you-tubophobe, euh... Oui, bien sûr. Attends, je me t'ai fait casser pendant tout le stream, au Nukesung, je vais un peu... D'accord. Merci à ceux qui me défendent, hein. Non, il n'y en a qu'un, c'est Nukesung. Bah, merci à Nukesung. Hum, voilà. T'as bien joué ton rôle, Nukesung, merci. Je te paierai après. Bon, allez, on va essayer d'aller... Attends, je suis en train de me faire engueuler par mes passagers, parce qu'ils ne sont pas contents, parce que je mets trop de temps. Je mets trop de temps, les sauvés. Ah, les personnes que tu sauves. Ohlala, supportable. C'est que des Asgard, en fait. Qu'est-ce que c'est ça ? Attends, mais j'ai des problèmes, mon beluga là, il va pas se poser, il est trop gros. C'est bon ? Oscur. Bah oui. C'est quoi cette rassuration ? C'est le mec qui est en train de me faire de l'asme, là. Il va se cracher, il va se cracher ! Il va se cracher ! Il va faire combo avec mon orca. Non, même pas. Il y a combien de... Oh, il y a pas... Ah, attention, j'ai moins le sol, j'ai moins le sol ! Il arrive très vite ! Attention, le panneau ! Le panneau ! Le panneau ! Ah, il n'a même pas touché ! En fait, vous avez vu, pour relancer l'intérêt d'un stream, il faut faire croire aux gens qu'on a un problème, quoi. Voilà. Alors que... Comment ça se fait qu'il se pose pas, le beluga ? Oui, moi, il se pose très bien, regardez. Ouais, voilà. Et moi, j'ai tout le temps bleu, il va pas se poser. Mais remonte la queue ! C'est que tu n'es pas très bien parallèle par rapport à la piste. Comme un air de déjeuner. Oh putain, c'était nanomètre près. Non, nan, euh, Narno, il est ici avec nous. Oui, Narno va être. Arrête de faire des blagues pas drôles, franchement. Non, mais c'est des blagues que tu comprends pas tes proches de français. Et alors ? Non, tu comprends pas ça. Pourquoi ? T'es pas assez smart. Je suis pas assez smart. Ok, je suis désolé, excusez-moi. Ah oui, les réfugiés, c'est une cata, ils sont insupportables. Voilà, on parle in-game, évidemment. Alors, mais bien sûr, on revient tout. Bon, tu sais, il y a rien, ça se trouve aussi. Mais, non, mais Luc... Oh putain. Ça y est, Marine Le Pen a trouvé son successeur. Ça y est, c'est fait écouter ici sur ces belles paroles. Moi, je vais simplement continuer un petit peu à me balader. Tu vas te faire bannir ta chaîne et tout. Je suis désolé, je... Je trouvais que des qualités à Luc, mais là j'ai du mal. J'essayais de le sauver, mais... T'as réussi à fabriquer un bot raciste. Exactement. Donc, c'est une question d'habitude, j'ai jamais aucune... Non mais, j'ai pas des kits d'été, j'ai dit que peut-être il y aura certains le sont. Non mais non, mais non, mais non ! Mais arrêtez-moi ça ! T'es pas que tais-toi ! Allez, ils rament, ils rament, ils rament. Il y en a qui touchent le front et d'autres qui continuent à creuser. On peut Sgar, tu es insupportable. Mais tout le monde sur le Discord, ils sont très gentils, tu vois. Mais c'est pas des réfugiés ! Ah oui ! T'as rien compris à ce qu'ils disent. En plus qu'est-ce que c'est censé. Mais tu vois, mais c'est des réfugiés à la base, c'est des suivants, tu vois. A la base. Avant d'être réfugié... J'allais sortir une merde, mais... Je me suis dit non ! S'il y a un mode Twitch qui passe... Ecoutez, je vais résumer un petit peu Luc. Donc, il fait de la pub pour d'autres streams. Je ne sais plus ce qu'il a fait. Et maintenant, il veut faire bannir ma chaîne, quoi. Bon, mais Luc, écoute, on ira en reportage sur l'Aquarius pour prouver aux gens qu'on n'a aucun problème avec ça. C'est quoi l'Aquarius ? C'est un bateau. C'est un bateau. Un qui accueille des réfugiés. Ah ouais, mais... Non, merci. Mais Luc, qu'est-ce que t'es en train de dire ? Excusez-moi. Non, mais blague à part, Luc, il n'est pas du tout raciste. Voilà, c'est... Non, mais je suis obligé de préciser, là, Luc. Je suis désolé. Mais le fait que je sois obligé de le préciser, c'est qu'il y aura toujours un doute, quoi. De toute façon, tu ne peux pas voter avant deux ans, et heureusement, quoi. Il va le couler, exactement. Bon, allez, merci d'avoir regardé cette vidéo YouTube. On continue sur Twitch. Et à mon avis, je couperai fait de la fin. Allez, ciao YouTube, on continue sur Twitch. Ciao YouTube ! Hi, mec. Un ckep. Je suis désolé. J'ais pas pour enlever ça. Et là, je suis désolé.